Voici le tapissimo, le bateau de Monsieur Zouglouglou, donc un grand tapis paysage où on va suivre le trajet de Monsieur Zouglouglou sur la rivière. Voici le personnage principal au début, il a un sou et une noix que vous pouvez cacher sous le tapis au début, son bateau en forme de noix qu'on peut placer sur le côté au début de l'histoire et ensuite il va rencontrer toutes sortes d'animaux sur son chemin. Ces animaux sont cachés sur le tapis donc vous avez une souris qu'on cache ici, vous avez ensuite une grenouille qui se cache ici, le lapin se cache dans une petite poche sous la rivière et enfin le chat qui est caché un peu plus haut au niveau du village et pour terminer vous avez la toute petite puce qui est cachée dans un petit pli du tapis. Voilà et après suffisant de suivre l'histoire. Un jour Monsieur Zouglouglou trouve un sou. Il a envie d'un petit repas alors il achète une noix. Il la casse, il la croque et avec la coque il fait un joli bateau pour aller sur l'eau. Monsieur Zouglouglou met son chapeau, son chapeau de matelot et monte sur son bateau et sur le joli bateau chante le matelot. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, une souris sort de son nid et dit « Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Viens, tu me tiendras compagnie » dit Monsieur Zouglouglou. « Et hop, me voici » dit la souris. « Et sur le joli bateau, chantent les deux matelots. » Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, une rainette fait trempette. « Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Viens, on va faire la fête » disent la souris et Monsieur Zouglouglou. « Et hop, une pirouette et je suis prête » dit la rainette. « Et sur le joli bateau, chantent les trois matelots. » Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, un lapin grignote du plantain. « Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. Allez, viens, on embarque les copains » disent la rainette, la souris et Monsieur Zouglouglou. « Et hop, je vous rejoins » dit le lapin. « Et sur le joli bateau, chantent les quatre matelots. » Pour un sou j'ai un bateau, vogue, 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 joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. Au bord de la rivière, un chat les voit passer. « Ohé du bateau, emmène-moi sur l'eau. » « Ah non, pas toi le chat, tu vas nous faire chavirer » répondent le lapin, la rainette, la souris et Monsieur Zouglouglou. Le chat chagriné se met à pleurer. Ses larmes tombent dans la rivière. Ploc, ploc, ploc. Et la rivière monte, monte, monte. Et le chat arrête de pleurer, la rivière va déborder. « Allez, viens, on va tous se serrer. » Et hop, voilà le chat. Ouf, le bateau ne se renverse pas. Et sur le joli bateau, chantent les cinq matelots. « Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau. » Au bord de la rivière, une petite puce se promenait. « Personne ne l'a vu arriver. » Et hop, la petite puce, dans le bateau, elle a sauté. Oh, mais là, c'est trop, c'est trop, plouf ! Les six matelots tombent à l'eau. Glou, 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 c'est le bateau. De cette histoire, tout le monde est ressorti mouillé. La petite puce, la petite puce, le chat, le lapin. La rainette, la souris, et M. Zouglouglou. Mais de cette histoire, une chanson est restée. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue, joli coque. Pour un sou j'ai un bateau, vogue, vogue au fil de l'eau.